Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy, c'est la dernière semaine, ça y est, après plus de, je ne sais plus quand des semaines, plus de trois mois d'interviews, aujourd'hui je suis avec Julien, finaliste de la Starac, comment ça va ? Salut, ça va super bien. Très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi de même, je n'ai entendu que du bien de ces interviews, donc c'est chouette. Ça me fait un très grand plaisir que tu me dises ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer tout le monde et c'est chouette parce que ce que je te disais, c'est que c'est un format vraiment où tu as le temps de parler un peu plus que sur Dodi TV où vous êtes très timé, donc moi ce qui m'intéresse c'est ta vie à la Starac, mais aussi tout ce qu'il y a avant pour qu'on comprenne ce qui t'a amené jusque là. Mais ce par quoi j'adore commencer, c'est le récit de la soirée du Prime, qu'est-ce qui s'est passé une fois que Pierre a gagné, donc que toi tu étais avec Pierre, tu l'as pris dans tes bras, t'as eu une réaction que j'ai trouvée tellement fraternelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Toute la semaine, on s'est dit avec Pierre, bon, on arrive en finale, bien sûr, on a tous les deux envie de gagner, c'est logique, tu vois, mais en même temps, on était trop fiers de notre parcours, on était plus soudés que jamais parce que quand tu fais un Prime à deux, ça peut être lourd sur tes petites épaules. Et puis on s'est dit, ouais, peu importe quel nom sortirait de l'enveloppe, peu importe quel nom Nico s'annoncera, on sera fiers du parcours, on sera fiers du copain, on sera on sera content. Et puis, en fait, l'aventure était déjà tellement belle, tellement intense, tellement riche que la victoire, au final, ça paraissait même plus le plus important, c'était vraiment ce qu'on avait vécu. Donc, puis moi, je l'avais dit, tu gagnes, tu finis sur mon dos, on fait le tour de la scène, c'est sûr. Ah oui, c'est tout à fait ce que tu as fait en plus. Oui, carrément. D'ailleurs, je lui ai dit, quand Nico s'annonce, je lui ai dit, tu vas pas y couper, toi, tu finis sur mon dos. Et la soirée après le Prime, j'ai vu des petites vidéos sur TikTok, vous avez fait quoi ? Vous avez fait un peu la fête, vous avez fait quoi ? On a carrément fait la fête, en plus c'était le moment de rencontrer toutes les équipes de la production, les gens, les techniciens, les monteurs, les journalistes, tous ces gens qu'on travaillait dans le monde pendant trois mois et qu'on était tous fabuleux. On n'a pas rencontré une seule personne, on s'est dit, ah, j'aime moins cette personne. C'était tous des gens incroyables, on était trop fiers d'avoir pu passer ces moments avec eux. Et là, du coup, de pouvoir les rencontrer, vraiment parce qu'il y a plein de gens qu'on n'avait jamais vus, c'était trop bien. En fait, j'avais envie de voir tout le monde et de dire merci, merci, merci vraiment de dire tout ça à tout le monde parce qu'on ne se rend pas compte, bien sûr, quand on regarde l'émission parce qu'on ne voit que nous, on ne voit Karima, Nikos, les profs, mais pas les gens qui travaillent dans l'ombre. Ils ont fait un travail de dingue, tous. Et puis même vous, quand vous êtes au château, les gens qui s'occupent un peu de l'intendance aussi, qui s'occupent de votre linge, de laver le linge, de vous faire aussi à manger, etc. C'était ça, c'était tous des gens qui ont pris soin de nous et qui ont eu l'air de prendre du plaisir comme nous, on en a pris pendant l'émission. Et si nous, on a passé trois mois hyper intenses, eux aussi. Donc la fatigue se sentira pour tout le monde. Et même si tout le monde était quand même content que la page se tourne et que ça se finisse, tout le monde avait un petit pincement au cœur de se dire c'est terminé. Et ça a été une sacrée aventure pour tout le monde. Donc, une vraie communion avec tout le monde, c'était trop cool. Et avec qui tu passes ta première soirée, ta première nuit même, si elle a dû être un peu courte ? Moi, je dirais mieux, genre une heure et demie, je crois. C'était une nuit très courte. Forcément, avec ma copine, c'était le moment fort où on s'est retrouvés. On était heureux, on avait plein de trucs à se dire. Savoir comment elle, elle avait vécu l'expérience de son côté. Se raconter. Voilà, comment on a vécu le truc. C'était cool. Oui, d'avoir plus qu'une minute de téléphone. C'est pas beaucoup, une minute. C'est trop grand. On s'est appelés dans les jours d'après juste pour se prévenir de ce qui se passait, etc. Et tu sais, on s'était juste genre dix minutes de téléphone. On se dit, mais t'imagines, là, c'est dix jours. Là, c'est dix jours de téléphone qui viennent de se passer. Au bout de deux minutes, tu ne sais plus quoi te dire. Tu es là, je t'ai tout dit. Bon, ben, ça va. C'était ça. Et les profs, est-ce qu'ils sont venus un peu te parler à la fin ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec les profs, si tu peux le dire ? Franchement, c'était très fraternel. En vrai, les profs comme les élèves, on est tous rentrés dans la même famille un peu. On a passé trois mois ensemble. On s'est adoré. C'est devenu une équipe de grands frères et de grandes sœurs assez folle. Mickaël particulièrement, c'est vraiment un grand frère. Lucie, pareil, grande sœur. Marlène. Marlène. Je crois que je vais vouloir rendre honneur à cette personne à chaque fois que je fais n'importe quelle interview. Parce que, punaise, Marlène Schaff. Tous les artistes qui sont venus nous ont dit, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance d'avoir Marlène Schaff en tant que répétitrice. C'est une grande artiste, c'est une grande dame. C'est juste une personne de fou. Elle nous a fait évoluer, mais presque plus que n'importe qui. C'est ouf. Et puis, c'est quand même des gens, que ce soit Marlène et Lucie. D'ailleurs, dans les interviews, beaucoup des candidats m'ont parlé de Marlène et Lucie. Parce que c'est vrai qu'elles sont au quotidien avec vous. Tous les gens. Elles ont ce rôle dont vous avez besoin aussi, un peu grande sœur. qui connaissent le milieu. En plus, elles viennent de l'extérieur. Donc, elles sont un peu le lien aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Avec l'extérieur. Est-ce que tu as revu des images du Prime, excepté dans les interviews ? Mais toi, en... Je n'ai pas eu le temps. Je ne sais même pas si j'ai très envie de revoir tout ça. Dans le sens où, par exemple, je prends très peu de photos dans ma vie. Je suis très à garder les souviens dans ma tête, dans mon cœur. Et peu à les immortaliser avec des photos. Je sais que parfois, du coup, j'arrête des trucs. Parce que quand je revois des photos d'autres personnes, je me dis, c'était beau, etc. Mais j'ai plutôt tendance à vivre le moment présent à fond. Et puis, je pense que je regarderai des prestations des copains, de moi, peut-être une ou deux quotidiennes, pour voir comment ça a été fait. Mais non, pour l'instant, je n'ai rien vu, j'avoue. Si tu devais choisir une prestation à regarder en replay, tu regarderais quoi ? De moi ou des autres ? Non, de toi. De moi. J'avais du mal à choisir avant. Et plus j'y pense, et plus j'avoue que Formidable de Stromae, c'est celle que je retiens le plus. Parce que musicalement, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai proposé. Que ce soit dans la musique ou dans le texte, je considère que ma voix, c'est un outil pour raconter une histoire, c'est un outil pour parler d'un propos, peu importe. Mais je crée plus que je chante. Je me considère, bien sûr, comme un chanteur, mais beaucoup plus comme un artiste que comme un chanteur. Ah oui, donc ça veut dire que tu veux quand même susciter quelque chose, indépendamment du fait de juste interpréter, il faut aussi qu'il y ait tout un univers autour ? Complètement. Je pense que, moi, dans ma vie, j'écoute beaucoup beaucoup plus de rap, je pense à 80-85%, un truc comme ça. Notamment des mecs comme Damso, comme Laylo, des gens qui arrivent à créer un univers archi-rich autour de leur musique. Là, le dernier album de Laylo, qui était l'étrange histoire de Monsieur Anderson, quel banger d'ailleurs, c'est incroyable, qui a un début, une fin, il a intégré un paquet de skills, c'est-à-dire des moments qui sont parlés. Il est fan de cinéma. Moi, c'est mon deuxième amour, le cinéma. Le premier, c'est la musique. Et vraiment, juste derrière, pas grand-chose, c'est le cinéma. Et raconter une histoire comme ça, c'est hyper fort. Et moi, c'est ce genre de déa aussi que je vais prendre, bien sûr, à ma manière. Mais je veux intégrer cet amour du cinéma dans ce que je fais. C'est fou parce que, tu vois, d'un regard extérieur, t'avais dit, je crois, dans 2-3 quotidiennes, que t'aimais beaucoup le rap. Mais c'est vrai qu'on t'avait aussi vu pas mal sur du registre très classique, du brel, ce genre de choses. Et à première vue, moi, j'aurais pas pensé que t'aimais le rap, quoi. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit. Mais déjà, les chansons qu'on nous propose, c'est aussi pour nous sortir de nos zones de confort. Et déjà, brel, pour moi, c'est le premier rappeur dans le sens où, que ce soit parfois dans les mots crus qu'il avait, dans les sujets qu'il abordait et qui fâchait à l'époque. C'est vraiment la même DA que le rap dans les histoires qu'il raconte. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont d'accord avec ça. Et Stroma est pareil, hyper influencé par le rap. C'est des gens qui, dans la manière de raconter leurs histoires, s'inspirent de ce que le rap propose. Et moi, c'est aussi le chemin que je prends en partie, en tout cas parce que j'ai quand même beaucoup d'influences diverses. Je ne suis pas rappeur, mais dans mes influences, ça fait partie de mes influences les plus fortes. Est-ce qu'on aura le droit, tu crois, à un petit son rapé ? Est-ce que tu as écrit des choses comme ça ? Oui, j'ai écrit pas mal de trucs comme ça. Je pense que ce sera plutôt des flows chantés-parlés ou des fast-flows sur de la chanson. Après, si je m'entraîne suffisamment, mais après, moi, je suis un relou. Donc, il faut que le projet soit cohérent, soit harmonieux avec ce que j'ai proposé dans l'histoire et dans ce que je vais raconter. Et il faut que ça ait du sens. Si je rappe pour rapper, je ne suis pas rappeur, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne veux pas faire des flows très techniques et des choses comme ça parce que ce n'est pas ce que je sais faire et ça n'a pas trop de cohérence avec qui je suis. Mais il y a des chances quand même qu'on y retrouve beaucoup d'influences dans ce que je vais faire, qu'il y ait des morceaux. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus de la vie « normale » quand tu étais au château ? Ça peut être un truc anecdotique, genre aller chercher ta baguette de pain, tu vois ? Bien sûr, il y a les proches, c'est certain. Moi, je dis que je suis fan de cinéma, mais regarder des films et des séries, mater des documents, je passe ma vie à diguer sur Internet de la musique et des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment explorer mes passions qui m'a plus manqué. C'est de me dire, il y a tel film qui sort, je ne peux pas aller le voir au cinéma. Il y a tel album qui sort, je ne peux pas aller le poncer et prendre des notes dessus. Je suis vraiment le genre de nerd qui arrive au cinéma avec un carnet et qui dit « il est trop bien ce plan. » C'est vrai que tu fais ça. Tu vas au cinéage avec un petit carnet ? J'adore, c'est trop bien. Et après, tu en fais quoi de tes notes ? Je les relis et je me dis « oh, trop bien ». Et puis, j'écris des trucs juste pour moi parce que mon meilleur ami, lui, lui, pour le coup, il est plus dans le cinéma. Et lui, sur « Sens Critique », il y a des centaines et centaines de critiques. « Sens Critique », pour vous expliquer, c'est un site sur lequel, si vous voulez aller voir un film au cinéma, vous tapez le nom du film et là, vous allez avoir toutes les critiques. Parfois, il y a des films, il y a une petite digue et tout, tu sais qu'il ne faut pas trop y aller. Et il y a des gens qui passent beaucoup de temps à écrire et à commenter. Donc, ton meilleur pote, il a fond là-dedans ? De ouf. Mais lui, il est autrement plus relou que moi sur le cinéma. Ce que je comprends, parce que quand tu es passionné, tu peux être très tatillon. Moi, je suis plus sur ça, sur la musique. Mais plus dans ce que je crée que dans ce que j'écoute. En vrai, je peux écouter plein de trucs différents. Je trouve qu'il y a tellement d'énergies diverses et variées à aller chercher. Et puis, je trouve que les défauts font souvent le charme de quelque chose. Il y a plein de sons à l'ancienne qui n'étaient pas très bien produits ou en fait, qui proposent juste une énergie qu'on allait kiffer et ça suffisait des fois. Il y a encore plein de sons comme ça. Jules, c'était comme ça à ses débuts. Et quand tu regardes tout ce qu'il a fait, l'ascension de malade qu'il a faite sur son énergie propre, c'est folle, c'est fou. Je pense que c'est le plus important dans ce que tu crées, l'énergie que tu proposes. Et comment tu as vécu justement ce fait d'être coupé, indépendamment du fait que tu ne pouvais pas aller au ciné, écouter tes albums, etc. Mais c'est vrai qu'on est une génération qui a quand même grandi avec un téléphone et avec Internet. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves coupé de ça. Est-ce que tu l'as bien vécu ? Oui, pour le coup, moi, le téléphone, je suis content de l'avoir laissé un peu de côté. Je pense que c'était important pour se mettre dans la bulle et rester dedans, pouvoir être à fond dans ce qu'on apprenait, ce qu'on vivait. Il y avait besoin pour moi de ce détachement du monde réel pour vraiment être à balle dans l'émission. OK, donc ce n'est pas un truc qui t'a... Non, j'étais content, en vrai. Et à la limite, à la toute fin, je me disais peut-être le contact avec l'extérieur me manquait un petit peu, mais moi, c'était principalement les proches et mes passions qui me manquaient un peu les explorer. Dans beaucoup d'interviews que j'ai faits, la plupart des candidats ont eu à un moment donné un déclic dans l'aventure qui leur a permis de s'ouvrir. C'était généralement ça qui est revenu. Est-ce que toi, tu as senti un moment de bascule qui a vraiment fait que, bam, tu as compris ce que tu faisais là et tu t'es ouvert ? Ouais, grave. Moi, je me sers beaucoup de mes échecs pour avancer. Je pense que c'est souvent ça, les déclics chez les gens. Tu vois, tu apprends plus dans les trucs difficiles. Et moi, les vales de mon vieux où j'ai oublié les paroles parce que je me suis laissé dépasser par mes émotions, ça m'a fait... Ça a été à la fois très difficile et après, ça m'a fait prendre un coup de maturité très fort et un coup de recul où je me suis dit mais attends, t'es en train de faire ta passion et là, t'es juste pas en train de kiffer parce que t'es trop dur avec toi-même. Tu te mets trop de bâtons dans les roues juste parce que tu veux que ça soit parfait et on cherche pas à ce que ça soit parfait, on cherche à ce que ce soit toi. Et du coup, j'ai pris du recul à ce moment-là et dès le moment où j'ai réussi à faire cette bascule-là, mon aventure s'est tellement mieux passée. Je sens que j'ai step-up artistiquement, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mieux passées. Donc, c'était à la fois le moment le plus difficile et en même temps le moment qui m'a fait vraiment avoir un déclic de ouf. Et puis, ça te faisait aussi appel à ton histoire perso. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce son-là. Habituellement, quand je parle de mon histoire perso, ça vient tout seul parce que quand les émotions sont au cœur de ton propos, t'as beaucoup plus de sincérité, t'arrives vraiment à être dedans mais là, c'était trop fort. C'était trop fort et puis je sortais d'échecs qui me plaisaient pas et du coup, t'as pas vraiment des échecs à part pour le temps des cathédrales mais sinon, c'est vraiment des échecs et même ça, c'est à débattre. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est une note et que tout le morceau s'est bien passé. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais tellement dur avec moi-même que du coup, je n'arrivais pas à avoir tout le reste et du coup, à ce moment-là, ça a beaucoup joué dans le fait que j'oublie les paroles et je me disais OK, il faut vraiment que je rende honneur à ma famille, que je veux rendre mes frères, ma mère, ma sœur fiers, je veux rendre mon père aussi fière et puis au final, à ce moment-là, j'ai resté bouleversement complet mais qui a servi derrière à ce que je me sente mieux donc c'était cool. Mais je me souviens d'une quotidienne ou d'un débrief où Cécile avait dit que tu avais appris pendant l'aventure à gérer tes émotions. Tu sais à quoi elle faisait référence quand elle te disait ça ? Est-ce que tu l'as ressenti d'ailleurs que tu avais pris en maturité sur ça ? En fait, ce qui est à la fois génial et qui peut être difficile dans la Starhack, c'est que c'est vraiment un exhausteur d'émotions. Ça amplifie tout parce que tu as le côté bulle, tu as le côté où tu ne vas pas à l'extérieur, le côté pression, compétition qui fait qu'il faut que tu te donnes au maximum mais qui a été vachement atténué par les liens qu'on a créés avec les autres. Ça, c'est trop ressenti. Mais moi, c'était mon rapport avec moi-même qui a dû évoluer à ce moment-là et gérer mes émotions et notamment les émotions de colère envers moi-même. C'était ça qu'il fallait que je fasse et Cécile, c'est à ça qu'elle faisait référence. Comment je me mettais en colère contre moi-même pour tout et pour rien quand les annonces d'artistes arrivaient et que je me disais non, je n'ai pas été assez bon et du coup, ce n'est pas moi qui l'ai eu alors que souvent, ça n'avait rien à voir. C'est juste question que tout le monde ait ce qu'il fallait. Souvent, ce n'était même pas moi tout le temps. Ce n'était pas moi, c'était juste que c'était comme ça que ça devait se passer parce qu'on était plusieurs. Et puis, c'est aussi un spectacle. Il faut que ce soit cohérent avec les voix de tout le monde, avec les histoires aussi de tout le monde parce qu'ils essayaient... Marlène et Lucie ont fait ça très très bien. Et ces histoires de justement gérer ses émotions, gérer aussi parfois la frustration, est-ce que ça se répercute dans d'autres aspects de ta vie ou c'est la première fois que tu l'expérimentais dans le contexte de l'émission ? Habituellement, bien sûr, ça arrive et je savais que je suis quelqu'un de super intense donc dans ce que je vis, c'est toujours très très fort. Mais j'arrivais... En fait, on a tous des repères dans notre vie normale où on se dit quand ça ne va pas, j'appelle tel proche ou moi c'était plutôt où je faisais du sport ou je sortais ma aire et l'esprit ou j'écoutais de la musique ou j'allais mettre les gants et me mettre face à un sac et puis méditer comme ça. Mais là-dedans, dans le château, tu n'as pas ces moyens-là parce que justement tu as l'expérience du château. Et moi, en plus, j'ai du mal à demander de l'aide dans la vie. Là, ça va mieux quand même maintenant avec l'aventure mais demander de l'aide, ce n'est pas un truc qui est facile pour moi. Et du coup, je préfère que les autres se reposent sur moi plutôt que moi demandais de l'aide aux autres. C'était super dur pour moi et au début, je n'arrivais pas à le faire. Au fur et à mesure, c'était beaucoup mieux. Mais au début, c'était très difficile. Donc là, je n'avais pas de moyens de le faire et c'est pour ça que mes émotions se retrouvaient à monter sans que je puisse vraiment les comprendre ou les évacuer. Et ça m'a servi du coup après à pouvoir prendre du recul moi tout seul. Mais là, du coup, je repars avec tellement plus d'outils personnels pour évoluer. C'est ouf. Oui, parce que si en plus maintenant, tu as aussi les outils que tu utilisais avant, c'est-à-dire aller faire un peu de boxe, aller monter à cheval, aller faire ce genre de trucs. Je sais que tu fais du horseball. Je monte à cheval, évidemment, que j'allais te parler du horseball. La team poney, elle est là. Donc effectivement, maintenant que tu as en plus tous ces outils où tu as appris toi à te canaliser tout seul sans ça, tu as tout gagné pour gérer tes émotions. Je pense que... Et on ne s'en rendait pas compte avant d'y entrer. On nous le disait, mais c'était compliqué de se rendre compte, mais l'aventure humaine, c'est la plus forte dans l'aventure. Que ce soit personnel ou les liens que tu crées avec les autres, on a tous tellement évolué. Je pense à Aléna, je pense à Pierre. Pierre qui était très timide avant d'arriver, qui avait peut-être du mal à trouver sa place et qui maintenant est une grande star. D'accord, ça m'engouisse pas. Juste après, pour vous dire la vérité, on va faire une interview de Pierre quand je vois les trucs sur TikTok et tout, où il y a des centaines de gens qui hurlent son moment. Il faut quand même... Ben, il faut prendre sur soi. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'ai beaucoup d'empathie pour Pierre à ce moment-là parce que c'est pas simple. C'est magnifique ce qui lui arrive et c'est magnifique ce qui nous arrive. Mais c'est vrai que ça fait un choc de passer de trois mois où on ne voit que nous à des centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Ça n'a aucun sens pour nous, franchement. Bon, on va parler de tes petits copains. À chaque fois, je fais un quiz. Je te donne des phrases et puis tu complètes avec le nom du ou de la candidate qui correspond. OK ? OK. Alors, celui que tu imaginais gagner la Starhack sur le premier Prime, à la fin du premier Prime. Axel, je pense. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Il fait trop de bazar, il a trop d'énergie. Ça peut être celui qui ronfle, hein. Tu vois, je pensais à deux trucs. J'avais envie d'envoyer une petite pique à Lennie parce que je l'adore et que j'aime trop l'emmerder. Mais c'est vrai que Pierre, qu'est-ce qu'il ronfle ? Ton candidat préféré de la saison dernière, si t'avais regardé ? Enola. Le plus drôle cette année ? Axel Hilaran, Djébril. Non, c'est Djébril. Le plus désordonné ? Candice. Le plus travailleur ? Soit Lennie, soit Axel, soit moi. Ton prof préféré, ça peut être les répétitrices ? Mais si on compte les répétitrices, je vais dire tout le temps à elle. Pour moi, Marine et Lucie, c'est une entité commune. D'accord, c'est Marlène-Tiré-Lucie. Ouais, grave, c'est un nom composé. Ok. Celui qui faisait le mieux la cuisine ? Clara. Les crêpes de Clara. En plus, moi, je ne mange pas de journée de poisson, donc j'avais rarement l'occasion de goûter à ces plats, mais dès qu'elles faisaient des crêpes, j'avais du mal à ne pas me jeter dessus dès la première seconde. Le plus attentionné ? Axel était très comme ça et je suis aussi un peu comme ça à vouloir prendre soin de mes petits potes. Le grand frère. Légèrement. Et pour finir, le ou la candidate avec qui tu étais le plus proche au château ? Candice. C'est vrai qu'avec Candice, vous avez une relation très fraternelle. Grave. Et quand elle est venue ici, elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit que dès le début de l'aventure, tu lui avais dit un truc en mode, nous, on sera pote, toi, tu ne le sais pas encore, mais on sera pote. Je l'avais dit après. En fait, la première fois où je l'ai vue, j'ai capté que, déjà, elle avait du mal à se sentir proche de garçon, ce que je comprends. Elle avait du mal à aller vers les autres, elle était très timide. Mais vraiment, au moment où je l'ai vue, je me suis dit, c'est sûr, on va être pote. C'est sûr et certain. Et au fur et à mesure, quand elle a eu besoin de se confier de ce moment-là, je lui ai dit, prends ton temps. Tu te confies à qui tu veux, mais sache qu'il y aura toujours mon épaule. Donc prends ton temps, juste fais ce qui te semble être le plus juste par rapport à ce que tu ressens. Et quand on y aura besoin, viens me parler, il n'y a aucun problème. Et au fur et à mesure, on s'est rapprochés comme ça. J'ai essayé de la booster au maximum pendant l'aventure, la rassurer aussi par rapport aux craintes qu'elle avait, parce que tu te poses beaucoup de questions quand tu ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir ne pas penser qu'à moi. J'ai pas l'habitude de prendre beaucoup son de mes proches en dehors. Et là, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas de nouvelles. Et j'avoue que pouvoir, que quelqu'un puisse compter sur moi et que je puisse apporter mon soutien à quelqu'un, moi, ça m'a vachement aidé. En fait, ça a été vraiment un soutien pour moi pendant l'émission qu'on se retrouve avec Candice comme ça. Et quand elle est revenue au château, pour la soirée où ils sont tous revenus la dernière semaine, qu'est-ce que tu as pensé ? C'était ouf. Vraiment, je l'ai vu. J'ai cru que je l'avais pour les larmes aux yeux. Ah ouais ? Ah ! J'ai serré contre moi comme ça et je lui ai dit je ne suis pas très loin que tu partes du coup, mais je sais que ça va arriver. Et là, on n'a pas encore trop le temps de se voir parce que c'est marathon d'interview en sortant et puis préparation de mes singles aussi. J'ai très hâte d'ailleurs. Et du coup, on n'a pas trop le temps de se voir. On s'écrit pas mal, mais c'est compliqué. Mais ouais, j'ai hâte qu'on puisse passer plus de temps ensemble avec les copains et tout. Vous allez être ensemble pendant un petit moment parce que vous avez pas mal de dates à faire jusqu'au mois de juin. Très peu. Et je voulais te poser une question, c'était par rapport au chant parce que toi, tu as pris des cours de chant depuis longtemps, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu as commencé à quel âge ? 8 ans. Pourquoi tu as commencé le chant à 8 ans ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le chant ? Déjà, moi, ça a toujours été... En fait, j'ai plus ou moins chanté avant de parler vraiment à part les mots genre papa, maman, tu vois, mais les premiers sons que je formais, c'était en écoutant les pubs à la radio ou les sons à la radio et je les chantonnais en formant les mots comme je pouvais. Et après, dans mon école primaire, on avait des rendez-vous où on allait dans une maison de retraite et on allait passer un petit peu de temps avec les anciens. Donc, ça a vachement déjà développé moi le respect et l'amour que j'ai pour l'expérience, c'est-à-dire des gens qui ont vécu plein de choses et qui ont plein de choses à apporter. Et du coup, on allait les voir et une fois, il y avait un petit concours de chant qui était juste fait pour rigoler et pour faire plaisir aux anciens qui étaient leurs chansons à eux d'avant. Et moi, j'étais malade le jour où il y avait la répartition des chansons et du coup, je n'avais plus que la vie en rose de Dide Pioff. Moi, je ne connaissais pas, j'avais 8 ans ou 7 ans, tu vois, donc c'était... Voilà. Et donc, j'avais appris ça avec ma mère et à la suite de ça, mes profs et des choses comme ça avaient dit à ma mère, il faut qu'ils prennent des cours de chant. Donc, elle a dit, bon, d'accord, mais déjà, ça coûte cher, donc tendu. Et c'est là où j'ai rencontré ma prof de chant, Nancy, que j'aime de tout mon cœur. C'est toujours ta prof de chant ? Bah, c'est devenu une deuxième moment. Mais on est restés 10 ans ensemble de mes 8 à mes 18 ans. On est restés... Enfin, elle m'a donné des cours toutes les semaines. Et donc, voilà, c'est à partir de là que... Alors, ce qui était très drôle, c'est qu'au début, moi, je ne faisais jamais de caprice. Mais alors, j'étais très, très doux, très, très calme. Je ne pleurais pas, vraiment. J'étais un peu, militaire, tu restes au garde-vous un petit peu. Et donc, elle me disait « Il pourrait faire de la commune musicale ? » Et vraiment, j'avais fait un caprice, genre « Non ! Je ne ferai pas de la commune musicale, je ne veux pas, c'est nul ! » Comme ça, ce qui ne m'arrivait jamais. Ma mère était un peu choquée, elle dit « Ok, si tu veux. » Et elle, elle avait dit une dentille « Moi, je donne des cours de chant particuliers, mais il faut qu'ils passent une audition parce que les garçons, normalement, je les prends plus tard quand ils ont fini de muer. Et au final, je l'avais passé de cette petite audition, ça s'était bien passé et après, je suis resté dix ans avec elle. Donc, c'était dix ans merveilleux, elle a tout vu de moi et c'est une personne à qui je dois le plus, franchement. J'avais lu aussi, mais je crois que c'était dans ton portrait que tu le disais, quand tu étais plus jeune, tu étais bègue et que le chant t'avait aidé aussi. Complètement. Et ça, je l'ai lu plusieurs fois, effectivement, que des gens qui avaient des problèmes de bégaiement faisaient appel au chant, mais comment ça aide, en fait ? En fait, parler et chanter, ce n'est pas le même mécanisme dans le cerveau. Ça sollicite différentes zones. Et donc, après, le chant peut aider à arrêter de bégayer parce que tu vas lier ta diction avec, quand tu chantes, avec la manière dont tu parles. Moi, j'ai fait des... Qu'est-ce que j'ai bossé ? Mais c'est aussi ça qui m'a mis une éthique de travail hyper conséquente et hyper rigoureuse parce que quand tu dois réfléchir à chaque phrase que tu dis, tu ne penses pas pareil, les mots, et du coup, les mots ont plus de poids pour toi, ont plus de puissance aussi. Et moi, ça m'a aidé parce que du coup, quand je parlais, je bégayais à minimum toutes les phrases mais ça pouvait être à tous les mots. Et quand je chantais, pas du tout, vraiment à aucun moment. Et donc, ça m'a aidé à lier les deux. Donc au début, je bégayais tout le temps, après un peu moins. Après, du coup, je parlais très, très vite pour me débarrasser des mots, pour me dire OK, c'est bon, ma phrase, elle est finie. Et après, du coup, j'ai pu travailler ma diction et maintenant, ça se passe mieux. Qu'est-ce que tu faisais avant la Starac ? T'étais où avant de rentrer au château ? Qu'est-ce que je faisais avant la Starac ? Est-ce que tu étais en études ? Est-ce que tu bossais ? Ouais, je bossais. J'avais deux boulots. Je travaille dans une boîte de recyclage de palettes. S.O., les copains. C'est le taf le plus drôle et le plus galère que j'ai fait en même temps parce que tu portes des palettes tout le temps et elles font entre... Les plus légères font genre 5 kilos. Les plus lourdes, quand elles sont trempées et qu'elles sont énormes, elles font 50 kilos. Tu les portes, tu les mets sur les tas de palettes. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus costaud parce que j'avais la salle le matin, le boulot la journée et le soir, j'étais commercial, je vendais des trucs au téléphone sur les gens qui étaient intéressés et qui s'inscrivaient à des trucs et du coup, moi, je les rappelais. Tu ne chômais pas quand même avant la Starac ? On était bien occupés. Je travaillais des bons 12 heures par jour à peu près parce que j'avais des journées de travail de 9 heures la journée et je rentrais le soir et je bossais jusqu'à 21 heures donc c'était des bonnes journées. Et tu avais ton indépendance ou tu vivais chez ta maman ? Non, je suis parti 18 ans de chez ma mère. Après, je suis revenu pour un petit moment mais ça faisait longtemps que je n'étais plus chez ma mère. Et alors, comment tu prends connaissance du casting de la Starac ? À une période où c'était très très galère pour moi où je n'avais pas une thune. J'en parlerai dans mes chansons aussi parce que c'est une période qui m'a marqué parce que ça m'a permis de me rebondir de ouf mais j'avais plus d'appart j'avais plus de thune. Je mangeais une fois tous les trois jours vraiment c'était la dé comme on dit. Mais c'était il y a un an ou quoi ? C'était il y a un an ouais. C'était il y a un an et demi du coup maintenant. Et un de mes meilleurs amis Ludo, grâce à qui j'ai fait la Starac, il m'a hébergé pendant longtemps et jusqu'au moment où j'ai pu retrouver un travail. Après j'ai pris du boulot je me suis dit je vais me mettre bien parce qu'il est temps d'arrêter de galérer comme ça. parce qu'en vrai quand t'as faim il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent et où tu te dis je peux pas rester comme ça faut que je travaille faut que je fasse de l'argent ne serait-ce que pour vivre et pour manger quoi. Et lui il m'a dit est-ce que s'il te plaît on peut regarder la Starac cette année ? C'est le retour du programme et donc lui il était archi fan il avait regardé beaucoup de saisons quand il était petit et je lui ai dit alors on est chez toi donc si tu veux regarder on regarde ce que tu veux il n'y a pas de problème. Et donc on avait regardé et moi je le faisais pour lui faire plaisir au début et après je me suis grave attaché au programme et en fait je me suis dit mais en tant que jeune artiste c'est trop bien moi je regarde pas la télé du tout j'ai jamais vraiment regardé la télé et enfin voilà moi j'étais plus sur Youtube sur ciné ciné voilà plein de docu et de trucs comme ça mais la télé pas du tout et donc je me suis vraiment attaché au programme aux personnes et je me suis dit c'est archi bienveillant c'est bien fait j'ai envie de j'ai envie de voir ce que ça donne et du coup Ludo je lui ai pas dit que je me suis inscrit au casting parce que lui il me tannait de ouf et je me suis dit je lui dirai le jour où je suis pris et donc quand j'ai été pris je l'ai appelé je lui ai dit archi bienveillant je vais te raconter une histoire assis toi et je lui ai raconté tous les castings tout ça jusqu'à la fin et vraiment à la fin il a eu une réaction qui était adorable parce que nous en plus avant qu'on nous annonce qu'on était pris on nous fait un petit pitch de bon voilà on est désolé on voulait prendre tout le monde ils te l'ont fait aussi à tout le monde on aurait voulu prendre tout le monde mais voilà tu vois c'est compliqué et tu sais ils s'excusent d'avance et moi je pense qu'on a vu mais tout se voit sur ma tête et donc je commençais à me décomposer comme ça trop triste et après c'est bon c'est fini et donc la personne que j'avais enfin Jane que j'avais au téléphone me dit voilà je suis désolé mais tu vas devoir faire tes valises et partir au château donc à ce moment là je lui rende le joie et donc je lui fais le même pitch à Ludo et lui tu sais à chaque fois que je disais je suis désolé il disait oh non oh non oh non et quand je lui dis la dernière phrase ils font en larmes vraiment ils font en larmes et il me dit mais c'est génial tu vas vivre ton rêve et tout c'est incroyable c'est d'autant plus fort qu'il t'a vu à une période de ta vie où t'étais peut-être le plus vulnérable et il t'a aidé il t'a tendu la main à ce moment là oui il a clairement vu tout ça c'est parmi les périodes de ma vie les plus difficiles à ce moment là factuellement que c'était compliqué de s'en sortir vraiment et lui il a vu cette période là il m'a aidé comme on m'a rarement aidé je lui serai reconnaissant la vie c'est quelqu'un qui pour le coup fait partie de ces gens là qui sont vraiment la famille sans l'être et c'est fou d'ailleurs que quand je vais en parler de famille que les gens de l'aventure parce que moi le terme famille je l'utilise pas à tort et à travers pour moi c'est il faut vraiment qu'on ait vécu des choses très fortes et que je sois extrêmement attaché à toi pour t'appeler ma famille et c'est pour ça que j'aimerais bien que les gens réalisent aussi que ce qui s'est passé dans l'aventure c'est exceptionnel enfin personne ne s'y attendait on pensait pas que ça allait arriver et au final on est très contents parce que les liens qu'on crée comme ça c'est fou mais ouais Ludo est partie de ces personnes là qui m'ont tellement tellement aidé et quand t'as eu le coup de fil pour te dire que t'étais pris t'étais tout seul à ce moment là t'étais où ? j'étais dans l'appart de ma copine et elle était partie dans la journée parce qu'elle est en école et du coup je reçois le coup de fil et je suis tout seul et j'appelle directement ma soeur et puis après ma mère et je suis au téléphone avec ma soeur avec ma mère je sais plus et ma copine qui devait pas rentrer rentre à ce moment là parce qu'elle avait oublié un truc et donc je la vois et elle voit ma tête parce que je suis très content et elle me dit t'es pris et je dis oui donc là on se sonne dans les bras c'est magnifique ah oui parce que pour le coup t'avais fait suivre un peu le process à ta soeur ta mère et tes copines très peu de gens parce qu'il fallait pas qu'on dévoile le casting parce qu'on pouvait ne pas être pris à cause de ça parce qu'il fallait que ça reste secret bien sûr bah ouais et du coup il y a vraiment très peu de personnes avec qui je l'ai dit mais forcément les personnes qui sont plus proches de moi je leur avais dit pour ne serait-ce qu'elles sachent quoi elles sachent oui on le disait comme ça en France et donc ouais j'étais très content de pouvoir leur annoncer comment t'as appréhendé la séparation avec ta copine pour la Starhack je me suis demandé c'est pour ceux qui étaient en couple est-ce que vous avez eu une discussion ou est-ce que vous êtes dû non en vrai moi je suis plus d'essayer à préparer les choses pour appréhender mieux les choses et du coup on avait eu une discussion en disant bon on sait que ce sera maximum trois mois moi je pars dans l'objectif de faire les trois mois et de vivre le plus d'expérience possible on sait que ça va être difficile on sait qu'on sera je veux dire toi tu vas me regarder mais moi je saurais rien de ce qui se passe donc il y aura des moments qui vont être durs mais on se faisait confiance sur le fait que ça allait bien se passer pour nous parce qu'on a un lien vraiment fort avec ma copine et au final ce qui s'est passé on s'est retrouvé notre lien s'en est retrouvé encore renforcé donc on s'est un peu parlé avant pour savoir comment ça allait comment on allait pouvoir gérer ça et finalement ça a été dur ou pas ou ça a été plus facile que ce que tu pensais ça a été comme je pensais il y a eu des moments plus difficiles que d'autres des moments qui étaient plus simples parce qu'on avait tellement de boulot que voilà et tu sais ça tu as les moments où le côté où tu es filmé tout le temps et où tu ne sais pas ce qui se passe te paraît oppressant par rapport aux gens qui sont dehors tu vois où tu te dis qu'est-ce qui se passe mais c'est plus pour moi qui ai tendance à tout anticiper et à tout voir et à un peu contrôler ma vie tout contrôler ouais ouais là c'était difficile donc mais pour elle aussi en fait parce que c'était compliqué de se dire ce qu'elle m'a dit c'est que tout le monde avait accès à toi de la même manière que moi j'avais plus le lien privilégié à toi par rapport à ce qu'on avait avant tu vois et même si on s'appelait c'était une minute de téléphone on pouvait rien vraiment se dire elle essaie de me donner de la force comme elle le pouvait mais voilà et mais au final tout va bien là c'était très chouette on a pu se retrouver et puis c'est cool qu'est-ce que tu dirais au petit Julien quand tu l'avais 7-8 ans parce que quand t'avais fait ta prestat sur la demi-finale et que t'avais fait ton tu sais ton texte tu t'étais parlé à toi-même qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à ce petit Julien c'est fou j'ai tous les souvenirs qui remontent là je me sens très émotif c'est ouf non mais c'est que bah j'ai énormément changé par rapport à quand j'étais petit tu étais un enfant qui était très 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 doux vraiment pas préparé pour la vie du tout parce que j'étais ouais j'étais vraiment doux j'ai pas compris le concept de pas aimer quelqu'un ou de haine avant mais genre méga tard tu vois évidemment j'avais pas du tout confiance en moi j'avais même aucune estime de moi et j'avais beaucoup de rêve mais je m'autorisais absolument pas vraiment rêver à vraiment me dire que c'est possible et après du coup je me suis beaucoup plus endurci il y a eu les galères de la vie les choses qui font que tu changes et et à partir de ce moment là enfin de quand j'ai vraiment commencé à changer il y a eu plein d'étapes dans ma vie que je raconterais dans mes chansons où tu changes et où t'évolues mais vraiment c'était des comme des saisons de ma vie tu vois où presque je suis un personnage différent de à 8 ans à 12 ans à 15 ans à 18 à 20 enfin et encore maintenant tu vois et là je pense que je lui dirais t'inquiète pas et et fois en la vie et fois en tout ce qui va se passer parce que peu importe les galères que tu vas rencontrer ça va t'amener là où tu dois être et travail je pense que le travail c'est une clé extraordinaire parce que c'est un truc qui est en ton contrôle pour le coup c'est rigolo ce que tu dis par rapport au fait de changer parce que j'ai vu des vidéos de toi ou physiquement aussi et c'était il n'y a pas si longtemps t'étais avec les cheveux longs comme Pierre alors en ce moment j'avais les cheveux aussi longs que toi ouais c'est ça t'avais les cheveux longs et tout t'as vraiment effectivement changé peut-être à l'intérieur mais aussi à l'extérieur une évolution comme un Pokémon quoi finalement ouais je suis un vrai Pokémon ouais bah après j'aime bien essayer plein de trucs différents juste les cheveux longs on en a marre parce que c'est de l'entre eux il faut se faire des soins des masques on n'en peut pas oh j'en avais marre j'en avais marre de l'après-shampooing le truc c'était relou de ouf et puis autant le chignon ça m'allait bien autant j'avais l'air d'une princesse Disney avec les cheveux longs et je me suis dit stop c'est bon ça m'a saoulé quand Miss France Ève est venue au château tu lui as posé une question je me suis dit que j'allais te la poser quand tu sortirais tu lui as dit qu'est-ce que ça fait d'un seul coup de devenir hyper connue parce que c'est vrai que Miss France elle a connu un peu la même chose que vous c'est-à-dire que elle c'est en une soirée mais vous finalement vous n'avez pas conscience autant de l'impact que vous pouvez avoir avant d'être sortie donc là avec ces quelques jours de recul parce qu'aujourd'hui quand on tourne on est mardi donc t'es sortie samedi dernier donc ça fait 4 jours qu'est-ce que ça te fait là d'un seul coup d'être connu c'est très bizarre moi c'était pas du tout un truc qui me faisait kiffer de me dire la fame parce que je suis j'ai une vie privée que j'ai envie de protéger j'ai j'ai envie que ma musique soit suivie soit appréciée et puisse faire du bien aux gens et donner de l'espoir et inspirer mais ma personne je pense qu'elle a pas sa place dans le dans le monde public ou du moins c'est ce que je pensais je pense que ça va me permettre aussi de pour moi en fait d'être connu c'est une vitrine pour proposer musicalement ce que je proposais mais c'est pas un truc qui me fait kiffer de ouf pour être honnête faut s'y faire et c'est comme ça et au final c'est beaucoup plus de choses stylées et cool et agréables à vivre que de trucs pas bien parce que les gens sont très bienveillants sont gentils et même si ils sont un peu enfin les gens peuvent être un peu insistants mais c'est normal parce qu'ils sont attachés à nous ils ont passé 3 mois avec nous donc on peut que comprendre et donc en vrai c'est beaucoup plus chouette que ce que j'imaginais après ça fait 4 jours peut-être que ça va changer au fur et à mesure mais de ce que je vois là je suis pas très inquiet par rapport à la suite puis t'as plein d'artistes qui sont artistes et qui communiquent pas dont on entend pas parler de l'année en tout cas sur leur vie perso ou même des gens connus genre par exemple Nikos tu vois Nikos il est sur TF1 tout le temps mais sa vie privée qu'il est on sait pas tu vois on le voit juste faire son taf et je pense que c'est complètement compatible d'être connu sans avoir besoin de montrer d'exhiber sa vie si on en a pas envie de montrer ses proches et c'est même sain je pense que ta réflexion à la scène parce que t'as besoin aussi d'avoir un genre de soupape où t'es Julien et pas Julien de la Starac tout le temps tu vois ouais j'aimerais bien assez rapidement ne plus être Julien de la Starac même si l'émission était folle je pense que quand t'es encartiste t'as besoin de trouver ton identité puis moi j'avais déjà un nom de scène avant de rentrer c'est enfin bref mais oui je pense que t'as raison moi les artistes auxquels je m'identifie on connait pas leur vie à part dans leurs textes tu vois je pense à Damso qui donne très très peu d'interviews qui fait vraiment attention à son image pour que ce soit sa musique qui parle pour lui et on connait toute sa vie dans ses textes ou en tout cas tout ce qu'il a voulu nous montrer mais mais tu contrôles encore une fois ouais si c'est toi qui sors tes textes tu contrôles exactement c'est ça et je trouve que c'est plus sain quand même parce que ça peut vite prendre des proportions qui te dépassent et je préfère pour le coup là c'est ce cette envie de contrôle je pense qu'elle est plus saine que d'autres et je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir regarder ça et le premier single alors puisque là tu vas pouvoir écrire j'ai cru comprendre que juste après l'interview t'allais partir pour retravailler pour écrire donc tu l'écris aussi tu participes à l'écriture ? ouais on va réécrire avec les auteurs et surtout recomposer franchement on est sur une base déjà qui me plaît beaucoup j'ai l'impression que le mec a vécu avec moi dans ma chambre quand j'étais gosse quoi il y a des phases qu'il a écrites que j'avais déjà écrites quasiment mot pour mot dans d'autres textes ou des phases que j'ai écrites comme ça et vraiment je me suis dit mais tu es trop fort trop bien c'est trop bien que tu sois hyper aligné avec déjà la première version qu'on te propose pour que le travail se fasse hyper rapidement grave j'ai tellement hâte d'y aller là ça va être fou est-ce que je peux avoir un petit indice sur l'univers déjà si les gens aiment qui je suis en tant qu'interprète et en tant que raconteur d'histoire ils devraient apprécier et musicalement ça peut être surprenant pas tant surprenant que ça mais c'est plus que aussi ce que j'ai envie de mettre comme influence comme je parlais du rap moi je suis hyper attaché aux percussions dans le rap je trouve que c'est les plus nettes celles qui ramènent le plus d'énergie et c'est les plus travaillées globalement dans les genres musicaux à part sur de la rumba ou sur j'adore aussi les percus cubaines j'aime beaucoup mais aussi les percus africaines qui je trouve c'est incroyable les mecs sont trop forts mais bref c'est musicalement on va se rapprocher d'influences dans le rap mais en termes comment dire en termes d'interprétation vous n'allez pas très chamboulé ni déçu je pense par rapport à ce qu'on a vu et pour la tournée tu sais un peu on t'a déjà briefé un peu sur ce qui va se passer ou pas parce que là ça va arriver très très vite cette histoire c'est je crois dans 10 jours que vous commencez les prépas c'est le 24 février qu'on commence à répéter et on prépare avant sur la 7 list et sur tout ça mais pour l'instant en fait comme tu as dit ça fait 3-4 jours qu'on est sortis donc on a encore peu d'infos on a déjà commencé à me poser des questions moi j'ai dit que je voulais un duo avec Candice sur la tournée potentiellement m'être formidable à un moment donné mais en fait il faut que ce soit on est 7 donc il faut que ce soit accordé avec la 7 list qui va être proposée et le but c'est que on fasse un show cohérent et que tout le monde y trouve son compte j'ai pas envie que je prenne trop de place ou dépendre de personnes qui sont restées moins longtemps par exemple là on est 7 indépendamment des demi-finalistes finalistes etc on est 7 donc le but c'est de faire un groupe cohérent qui fonctionne et un show cohérent c'est bien que tu se recules là est-ce qu'il y aura le temps des cathédrales moi j'aimerais bien qu'il y ait le temps des cathédrales moi je pense qu'elle m'a maudit la chanson sur le dernier prime j'ai vu des gens qui s'interrogeaient pour moi c'était clair mais je voulais quand même avoir ta réponse pour savoir si c'était fait exprès j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'interrogeaient ça m'a fait crever de rire mais c'était pas fait exprès que la petite note bon elle passe pas aussi bien honnêtement j'y ai pensé je l'ai envisagé je me suis dit est-ce que c'est pas trop marrant si je le fais exprès surtout qu'on m'a vu le passer 15 fois au château on répète nous on l'a vu franchement en regardant le live et tout on est témoin c'est la vérité c'est bien passé et puis en plus je le passais facilement mais c'était en vrai je suis content du moment alors non c'est pas fait exprès j'aurais bien voulu que ça soit fait exprès mais c'est pas fait exprès le oh merde oh merde il y a que sur un prime de finale que tu peux lâcher un oh merde et que tout le monde soit enfin je trouve que ça a même participé vraiment au beau moment vraiment le fait que tu dis oh merde ça rend tellement une proximité avec toi on se dit vas-y t'inquiète Julien on t'a vu on a vu que tu l'avais passé franchement le moment m'a terminé là je l'ai vu hier sur quotidien quand on est invité avec Pierre j'ai éclaté de rire et pour le coup ça me fait penser à la première fois où je l'ai raté où moi c'était la fin de ma life et tout j'étais trop et en vrai je me suis dit vraiment j'ai capté le truc de c'est qu'une note que tu passes tout le temps en plus mais c'est qu'une note et puis il y a des notes que j'ai fait plus difficile sur le prime genre sur Purple Rain où je monte d'une octave en une seconde et sur le tour des cathédrales qui est beaucoup plus linéaire dans sa montée là je le passe pas mais franchement je pense vraiment que c'était le destin c'est comme ça et en même temps sur cette prestat là sur le dernier prime ça faisait déjà 5 minutes que tu chantais au milieu de la scène à raconter l'histoire et puis la journée même j'étais à fond presque j'étais ouais ouais c'était cool oh la petite pression oh je lui ai un léger coup de stress je te cache pas ouais c'était je parlais et j'étais vraiment la voix de pierre quand il chante mais en fois deux tu vois c'était comme ça je galérais chaque fois que je chantais ça déraillait complètement je dis mais je fais comment qu'est-ce que je fais du coup donc je me suis fait j'ai arrêté de parler j'ai pris la létisane médicaments pour la gorge sous le cortisone tout le prime j'ai pris 4 cachets de cortisone pour me soigner un peu la voix et tu fais des inhalations tout ça tout ça il y avait pas de tu fais pas d'inhalation tout ça tout ça ah ouais non vraiment j'ai fait de mon mieux et c'est honnêtement c'est miraculeux que j'ai réussi à faire le prime je ne sais pas quelle bonne âme m'a aidé à faire ce prime mais parce qu'en soi tu vois sur les sur les cathédrales le placement technique je l'avais c'était j'ai pas l'adapté de connerre combien de fois j'étais même pas stressé franchement j'ai regardé les copains genre vous allez voir genre je vais la voir moi je fais la passer cette note regardez moi bien regarde alors alors Patrick Fury tu fais le malin Patrick mais regarde non mais que dalle c'était très drôle mais ouais donc c'est juste comme ça et maintenant je le prends avec beaucoup plus de légèreté et j'espère que les gens ont vu que je savais faire autre chose que tu n'es pas réduit au cathédral ne t'en fais pas Patrick Fury t'avais dit un truc quand vous avez fait l'espèce de petite masterclass là où t'étais tout seul avec lui je me souviens plus exactement mais c'était pendant le live il avait dit je te dirais un truc en tête à tête il ne l'a pas encore dit il l'a pas dit je pense grave à ça je ne te cache pas ah tu ne sais pas je ne sais pas il faut vraiment que je l'appelle là en ce moment je n'ai pas le temps mais il faut que j'appelle je dis Patrick il faut que tu me dises là je suis à bout de souffle si il faut il a oublié non en vrai je ne pensais pas le voir oublier mais je pense qu'il me laisse redescendre aussi mes émotions mais j'ai vu sa tête quand j'ai raté la note et je me suis senti trop coupable ah oui genre mais il a fait il a fait genre oh mais non en mode mais tu l'avais la note qu'est-ce que tu fous frérot bon il y a moyen et long terme je te dis moyen terme parce que là tu es quand même pris pendant 6 mois par la tournée quand ça ce sera terminé qu'est-ce que tu voudrais faire imaginons que tu as une baguette magique tu peux faire ce que tu veux de la comédie musicale du cygne je danse avec les stars un album qu'est-ce que tu aimerais faire les horizons sont larges dans le sens où ce qui est merveilleux avec la Star Trek c'est que c'est la plus belle vitrine en termes de progression et on voit maintenant où on en est tous donc c'est cool ça m'offre pas mal de choses il y a Dovasia qui est venu au château aussi qui a fait toutes les plus grandes comédies musicales en France depuis 20 ans qui m'a proposé d'aller écrire avec lui de faire des choses comme ça donc moi je c'est sympa ouf déjà ouf comme opportunité et bah en soit tu vois je reste ouvert moi mon but c'est de me perfectionner mais surtout de créer j'ai très hâte de créer donc potentiellement un EP potentiellement une comédie musicale potentiellement je pense que le cinéma c'est un de mes amours mais c'est encore un petit peu tôt j'ai envie d'abord d'explorer toute ma passion pour la musique bien sûr je reste ouvert à des opportunités des propositions mais je pour l'instant je suis plus focus musique et après bien sûr on verra mais la vie est longue je compte pas m'arrêter de travailler de si tôt donc on verra ce qui est possible pour moi est-ce que t'es reparti avec un petit souvenir du château ? est-ce que t'as pris un petit truc dans ta valoche ? devine qu'est-ce que t'as pris ? je suis sûre que t'as pris un truc comme tout le monde t'as pris quoi ? le Dyson ? le sèche-cheveux le petit Dyson mais il s'était bien ce produit en même temps attends je vais te dire le goût du gratuit ça n'a pas de prix tu prêches une convaincue bah oui je me suis dit puis en vrai je trouvais que c'était un beau running gag c'était très drôle en vrai j'ai kiffé et puis je me suis dit ma copine oh j'ai oublié de lui rendre elle est partie j'ai oublié de lui donner ah bah sympa ah bah sympa super je viens de capter ouais bah je me suis dit que ça lui ferait plaisir c'est vrai cadeau pour ta meuf oui je ferais cadeau pour ma meuf en vrai bon de toute façon j'ai plus les cheveux longs donc ça ne me servirait pas à grand chose oh tu rigoles ou quoi là t'as besoin de te peigner un peu le matin comme ça nickel un petit coup et puis ça va c'est ça je crois que j'en ai tellement marre de mes cheveux longs que maintenant mes cheveux faites votre life vraiment j'ai un petit appui ou deux c'est pas très grave bon je vais te montrer une petite vidéo j'ai fait un truc pendant toutes ces interviews c'est que le sortant de la semaine passée posait une question au sortant que j'avais face à moi bon en l'occurrence ce sera Elena qui va poser une question à Pierre et toi puisque vous êtes les deux que j'ai aujourd'hui donc je te demande sa petite question et tu y réponds juste après mon petit gnocchi hop à de sortant je voulais te demander en fait comment t'as vécu mon départ parce que j'avais si vide à deux je me demande comment ça s'est passé pour toi et si tu l'as bien vécu parce que franchement ça a dû être dur sans moi alors comment t'as vécu comment t'as vécu ce départ pour de vrai c'était dur parce qu'on était à trois avec Pierre et Elena et puis Elena c'est vraiment une meuf en or autant des Axel ou Léni ou moi dans nos réactions parfois avec le comme je disais exhausteur d'émotion l'Astarac et donc on réagissait fort des fois avec la pression aussi qu'on se mettait surtout je pense que Axel Léni et moi on se mettait vraiment beaucoup beaucoup de pression donc ça se voyait dans nos réactions autant Elena mais même quand on était fâchés tu vois c'est genre oh non c'est un personnage dit c'est gentil mais oui déjà elle a une voix de doublage pour du dessin animé mais c'est aussi un personnage de dessin animé qui est juste trop mignonne elle est trop chou cette meuf c'est enfin je l'aime beaucoup beaucoup bah en vrai c'était dur c'était dur son départ et puis on avait plus de présence féminine donc on était vraiment deux gros dans le château c'était quelque chose avec Pierrot non mais en vrai c'était super cool quand même de passer la semaine avec Pierre et ça nous a encore pu se rapprocher Pierre c'est un vrai frère j'ai essayé de prendre soin de lui parce que le mec est nul pour prendre soin de lui franchement il ne boit pas d'eau il mange n'importe comment merci beaucoup Julien on arrive à la fin de cette petite heure c'était trop chouette de parler avec toi ça m'a fait hyper plaisir qu'on ait pu parler de plein de trucs comme ça et d'apprendre à encore mieux te découvrir et d'apprendre des petits trucs qu'on ne savait pas forcément sur toi est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter de dire aux gens qui te suivent tu peux complètement la caméra est à toi déjà merci à toi parce que c'était trop cool j'ai adoré ce format plus long d'interview trop cool moi je regarde pas mal de podcasts j'en regardais parce que là en trois mois je n'ai pas vu grand chose tu vas voir des trucs qui rattraper grave moi j'aime trop l'émission de Kian Un bon moment trop bien il est trop pour ce mec ouais bah déjà merci les gens de nous avoir suivis pendant ces trois mois en fait là j'ai envie de dire que des merci mais vas-y attends t'as tout le temps de dire merci dis merci à qui tu veux à tes parents et tout fais-nous des merci de mis-france vas-y fais-moi la liste des merci ma famille je passe leur temps à leur dire merci mais les proches de mes potes de la Starek aussi je leur dis merci tout le temps merci au public qui nous a soutenus pendant ces trois mois merci au corps professoral qui sont rentrés enfin vraiment vous êtes rentrés dans la même famille que les élèves entre nous c'était incroyable merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet de malade parce que sans chaque maillon de la chaîne c'était impossible qu'on fasse tout ça et vous avez tout c'était extraordinaire donc merci beaucoup merci Angelo et ces danseurs je vais c'est des ils sont extraordinaires je ne sais pas si on s'est rendu compte à quel point ces gens sont fabuleux et talentueux et travailleurs mais Angelo a chorégraphié toutes les chorégraphies chaque semaine et c'est un boulot monstre c'est un boulot monstre et quand on voit la complexité des chorégraphies enfin bref donc merci à tous ces gens là je pense qu'il y aura encore des dizaines de personnes à dire merci mais j'aimerais bien plutôt faire un merci général à tous ces gens là sans qui tout ça ça n'aurait pas été possible et notre aventure a été magnifique grâce à vous donc un simple merci ah bah merci à toi écoute je suis très touchée d'avoir fait cette interview ça me fait hyper plaisir je mets les réseaux sociaux de Julien juste ici allez le voir voir ses stories voir ses posts et tout parce qu'il va nous faire plein de posts évidemment je vais tenter de m'amuser au réseau tu vas nous faire des petits selfies comme ça je le sens je vais essayer que mon Instagram reste une vitrine musicale mais je vais aussi essayer de faire kiffer les gens on va faire des petites covers des petits trucs et tout on va préparer des trucs avec Candice avec les copains je vous mets mes réseaux juste ici merci encore d'avoir suivi cette interview et nous on se retrouve très très vite vous nous dites comme d'hab dans les commentaires ce que vous en avez pensé et j'ai hâte de vous lire à bientôt ciao ciao les copains